bonjour à tous et bienvenue pour cette partie numéro deux de la session de review en no limit 50 on va reprendre évidemment là on s'en est arrêté à la moitié de la session avec un spot table numéro deux où j'ai trois bêtes as dame contre la small blind et on est assez deep je vais voir quel sizing j'ai utilisé j'ai décidé d'utiliser deux tiers sur ce flop c'est pas un flop où on va forcément bet range donc on a le droit d'avoir des plus gros sizing notre main qui bloque évidemment pas mal l'école adverse néanmoins on a envie vraiment surtout contre un joueur un petit peu récréatif de pouvoir stack en trois streets étant donné qu'il aura pas mal de asics donc j'aime bien mon size et dans tous les cas je pense qu'il va call une fois à ses gueux chat mettons qu'il est roi valet avec un pic ce type de main et on voit qu'il fold mais mon sizing me va très bien ça va permettre de mettre son stack en trois streets de manière assez géométrique alors comme d'habitude j'avance un petit peu en cas de temps mort mais de mémoire on a toujours eu de l'action on va jouer un spot défense de grosses blindes standard qu'une dame suité contre 2.5x versus 3x c'est beaucoup plus close et probablement check false flop table numéro 4 alors que la table numéro 2 je décide de 3b3 valet off c'est pas un 3b automatique dans ses positions surtout contre un joueur assez tight néanmoins ça des bons bloqueurs donc le prendre fréquence et parfois les joueurs même assez tight préflop de toute façon fold beaucoup trop sur les sur les 3b même s'ils ont un range plus tight de base c'est pas forcément d'arrangement et ici on a un spot assez marrant quand je dis marrant parce que c'est c'est vraiment typiquement le genre de spot en à mes limites un de nos limites 50 à nos limites 200 où les gens under 3b en grosses blindes ça va 3b assez correctement small blindes mais en grosses blindes les gens vont choisir de call pas mal de mains et de pas assez en fait en grosses blindes on doit être polarisé avoir vraiment les strong and et quelques mains assez faibles 3b et je sais pas du Roi 8 suité ce type de mains les gens ne le font pas donc on se retrouve avec des mains beaucoup trop fortes et spécialement quand on voit un joueur pastille violette de règne-nitz à 15 de bbip on n'est vraiment pas content ici asdamoff et même en position je décide de fold et j'aime bien mon fold exploitant et il s'y perd de 5 on a un cbet facile sur ce flop on pourrait décider d'utiliser les plus gros 6 néanmoins ma main convient bien à un petit size ça me dérange pas trop de me faire check raise sur ce type de board avec pas de 5 open-ended et alors que t'as le numéro 1 en small cb est assez standard sur la turn j'aime bien quand on utilise un petit size j'ai envie de le mettre en difficulté avec ses 4x ce type de mains maintenant river river quelle est sa range il aura voilà des 6x des 4x possiblement des straights comme nous je m'attends ce qu'il en check raise une partie que le flush roll atter on avait vers une monte size mais pas forcément je m'attends pas à ce qu'il ait des tonnes de full house il va en check raise une grosse partie de ces bons relents sur ce flamme dans ce qu'il check reste quasiment tout le temps c'est 7 mais bon quasiment tout le temps ce n'est pas tout le temps on connaît pas le joueur et sa stratégie donc on va voir un petit peu qu'elle sais j'ai utilisé je décide de potes je target un peu les 4x je suis pas certain de mon sizing ici on fait fois de tous les six x 10 ans size donc à voir c'est entre bête cher ou small je pense que les deux ont les deux font sens à froid peut-être que j'aurais saisi et différemment alors on a un petit peu d'action open à 5 suité l'europe a suité easy open on va vite et puis probablement le dame valley off ici sur ce club c'est pareil c'est votre range bord péré au bouton contre grosse bain ça fonctionne très bien et col ça range beaucoup de essaye probablement quand il colle et je décide de voir bête c'est marrant avec hauteur roi je pense que ça énormément folle et je peux mettre énormément de pression même sur ses 5 x arriver river pourquoi pas plaît effectuée trente ans je suis un folle des sites est ce qu'on a besoin d'avoir bête ce spot je suis pas certain peut-être qu'on bête à 6 6,8 accomplirait la même chose et quitte à bluffer cette time river je pense à la paire de valet easy open dans the gun alors si pour info je suis peut-être un peu rouillé j'ai pas joué au poker ces derniers jours vient de faire le déménagement je suis installé dans mon nouveau bureau là j'avais même pas internet pour vous dire ces derniers jours donc pas eu l'occasion de trop jouer et ça va permettre un peu de se remettre en jambes dans ces petites sessions de review et j'enregistrerai probablement une session live dans les prochains jours un spot intéressant on se fait squeeze bouton assez small en 2.4 2.4 fait de neuf c'est ok bon souvent les gens vont faire 10 10 et demi probablement dans un jeu mais j'ai pas trop d'infos sur le joueur on sait juste que c'est pas un bon hit j'aime bien fort bête ici maman joue bien mieux et d'autres que trois oui donc le fort bête ne va et ça va si c'est 3 sud et c'est un peu de bouton et perdant roi easy tri bête c'est passé ça ce joueur qu'on a énormément trois bêtes on voit que je demande un peu mon ça et je puis huit lâche les neufs c'est un récréatif il peut être un peu énervé et surtout j'augmente un peu mon 16 quand on est plus dit donc ça fait sens et sur ce club je vais utiliser directement une grosse size avec ma main il aura pas mal de haze dame haze valet ce type de main et donc assez cool d'utiliser un gros size on n'a pas envie de se faire check raise easy ça serait pas très bon signe étant donné que versus ce size il va just call c'est haze dame quand on encore petit chiffre et ça va être soit des gros draw tu crois 10 de carreau soit des bons landa moins land valet donc on est surtout content quand il colle roi 4 sud c'est un fold ici on va voir un ouais à 3 wave on a vraiment le pire flop pour notre main ça jante même bon c'est un breaking aïe la théorie des breaking aïe on peut mettre beaucoup de pression même pas non plus 3 wave avec une maquette 0 equity alors qu'ici on a fait on va mettre pause sur ce flop en bbp on a fait bottom set c'est plutôt une bonne nouvelle énormément check 1 op évidemment on est parti pour check raise notre main on est très très content de check raise notre main et le joueur à check back et j'ai mis mon petit size ici turn probablement un run assez faible de la part de notre adversaire donc on veut on veut le laisser call c'est king guy voir c'est random gutshot qui n'aurait pas bet au flop et à 5 suité on peut coller trois bêtes là je colle j'ai un petit numéro alors on va voir deux spots donc ici on a un temps de numéro 4 easy fold ici on a un easy float on pourrait penser à raise mais je pense que la 5 c'est assez fort pour col et ça est souvent good on fait la stern c'est intéressant et snap check ça peut là ça peut vouloir dire deux choses quand même selon les stames tchèque ça peut être de la chose en value mais là ça peut être aussi une main qui a open en small blind il est très loose genre 7 8 de coeur et qui snap give up mais je pense qu'il peut réfléchir à bluff cet as avec cr donc j'ai l'impression qu'il a peut-être plus une main ayant de la chose en value donc j'aurais bien aimé me voir bet possiblement cette tasse se faire call par bet très small se faire call par des 8 8 roi x néanmoins on n'a pas non plus deux grosses rites de value pourquoi pas de chèque et le laisser rebluff river ou volume de même la river je pense qu'il plaît ok et on voit qu'il a le pote on voit que j'avais réfléchi à signer est très small je pense que c'est un peu aux films à l'école au final et la valet et c'est très intéressant que ce joueur voilà snap check la terre avec dame valet alors qu'il est vraiment enfin il a la meilleure main de voir à bluff un meilleur quart pour lui donc à prendre en compte un joueur récréatif probablement pas du côté trop agro et s'on va être river et beaucoup trop signe beaucoup très mauvais je pense qu'il peut éventuellement bd genre roi valet bet small un tiers mais half pot avec troisième paire ça ça fait pas trop de sens on va avoir pas mal d'euros à x et puis de tous les dans tous les cas si on a 3x ou 2x on va on va probablement pas aéro call dans cette river donc bête et je suis assez content d'avoir réfléchi à raise ici on aurait pu les chercher un min raise j'avais préparé 12.5 et j'ai trouvé ça un peu de signes mais je pense qu'il avait tire pas de j'aurai raise on va lucide ici à ce rang on n'a pas une action on va les naves on va open utg open assez loose mais bon comme fois vu que le film ne bataille pas des tonnes ça me va bien on se colle par un récré à boutons pastille jaune donc mon recréatif pas non plus le plus gros des gratifs ou parfois j'ai pas encore l'info du moins et on se fait squeeze assez small je suis ce genre qui est très bizarre c'est le joueur qui est bonne on l'a vu dans la vidéo précédente fait des saisiements bizarre j'ai essayé de colle c'est très très loose mais je pense qu'on est dit mais tu peux pas mal à l'autre place aux joueurs donc j'ai décidé de colle à ses loups je pense pas que ça imprime des tonnes mais j'ai eu en tout cas une bonne lecture du paquet donc ça c'est cool quand il size maintenant assez small sur ce ballet je pense qu'il aura souvent une main qui a pas envie de jouer pour stack et qui a quand même envie de continuer à bet typiquement as3 paire d'as je pense que paire d'adam il va check et donc je pense qu'ici si on raise il peut vraiment trop falloir ses mains là j'aimerais voir colle et il va probablement check call la river savait une brique donc on va voir je pense que je colle ici ouais bon la river est dégueulasse et j'espère que j'ai réfléchi voilà réutiliser un très très petit là je pense qu'on a très souvent la meilleure main évidemment on se cut uniquement contre roi d'âme et perdent d'avant comme on l'a dit il probablement une chaquette en même temps pour éventuellement d'être très small ça m'étonnerait en fait on se pas tant que ça donc j'aimerais me voir bête mais vraiment small parce que pour lui s'il se retrouve ici deux as c'est très difficile pour nous d'avoir des bluffs enfin quelle main j'ai vraiment pas de bluff ici il faudrait que j'ai 7 et 8 suité c'est le seul bluff grosso modo que j'aurais sinon je tourne des mains bluff mais sachant que la plupart de mes mains font de pair ici donc c'est difficile de trouver des bluffs et ensuite on reviendra sur les deux coups du bas mais on va regarder un peu que c'est que j'ai utilisé j'aimerais me voir faire très small ici à la froid je pense que voilà c'est beaucoup trop cher non c'est trop cher je pense contre ce profil je pense que j'avais trop cher j'aimerais me voir faire genre 9.9 ou genre 13.9 mais 24.6 c'est trop cher il va trouver il va trouver des folles alors qu'on va revenir ensuite sur les deux coups du bas et de mémoire il affole alors on va oublier de mettre le téléphone en silencieux moi il affole on va revenir sur les coups les dames numéro 3 dame numéro 4 avec dame 8 on a un très un très bon candidat à check-rise flop et ici on a un small cb on n'a pas envie de faire trop cher à la main on peut éventuellement check back dans le temps les deux font sens alors qu'ici dame numéro 2 on a 3 on va s'intéresser à ces trois coups et si on a la pire turn du paquet dame numéro 4 qu'on va check back évidemment et si le check-rise va fonctionner et beaucoup de temps qui nous permettront de continuer mal j'aime mon small bet ici vraiment se faire colle par 8x 9x c'est vraiment l'objectif et voilà nicolas 9 c'est parfait et ici je pense qu'on a un clair jam et casse roi il ya pas mal d'argent mort il fait un très 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 gros size les gens ne sais pas comme ça deux as moi il peut avoir un genre de dame de valet pas peut-être qu'ils cessent comme ça de roi mais bon je pense qu'avec 30 blindes au milieu on a en écrire un clair couche et par contre cette main je me souviens plus du tout du déroulement du coup on se fait snap call par la fuite de très bien je me souviens plus moi c'est fan l'a évidemment le panza pastille il a fait n'importe quoi le squeeze pourquoi pas mais déjà trop cher il peut faire 15 ça suffit largement 15 16 évidemment folle et bonne lecture du paquet prend de sa part puisqu'il a décidé de renouer points et de faire pack d'or nuts plutôt sympa alors ici on a un spot toujours pareil bbb check énormément ce moment cette fois-ci on va évidemment pas de chez craze deuxième paire mais je colle non et moi qui est très très content je colle beaucoup de temps des centres pour nous une fois qu'il achète mon nom je pense de small street de value on pourrait être plus molle ici mais avec l'ouverture des fleurs pourquoi pas et j'aimerais bien voir bête soit je colle soit être si molle je vais être assez cher c'est assez signe ici ça c'est le veille nous mettre sur un gros sur un pic éventuellement non je suis pas forcément fan de mon size pas d'infos sur le long façon je suppose que c'est un régulière et on voit qu'il réfléchit un petit peu une faute j'aurais mieux même voir faire plus ou plus mal ici voir un pote pas plus cher alors qu'elle suit c'est un folle roi 5 suité ça va être un open tout le monde pas si j'accélère un petit peu là ce qui est aussi probablement une vidéo un petit peu moins longue que la première la réglé était un peu longue roi d'amoff ici on va à col contre joueur un peu bluffie slash créatif surtout au deep comme ça j'ai pas envie de 3 bt des mains haute moyenne ça recole par des dames etc c'est assez cata alors qu'elle n'avait eu de suite et en amnesie fold et là on pourrait réfléchir à bluff à un moment donné cette terre il a vraiment enfin le bord d'être bon pour nous arriver à la terre une fois qu'il a tu m'as fait donc même avec totalement terre je pense qu'on a un bluff profitable à terre j'ai essayé de check pour probablement bet river parce qu'il a trop d'essai qui joue comme ça ou de match et c'est pratique de 5 du coup je pense qu'il faut bluffer notre hauteur roi dame clairement et arrivé à la river maintenant je pense que contre un joueur créatif je préfère tchèque au cas où il décide de tourner en bluff en essaye nous faire fouiller 4 4 je sais pas et il avait perdu 5 ok donc ça fait sens et si on a défendu d'habitude est un mur 2 versus ce joueur probablement aurait créatif utg ils font ce sizing je vais le col on pourrait penser à check rest protect surtout s'il a fait plus molle contre ce sizing j'ai mis un col à la je crois qu'il n'y a pas besoin de commenter on a une école et à la river est ce que j'ai snap check j'aurais mis au moins me voir réfléchir ici plutôt que de jouer vite on va réfléchir aux possibilités de le problème des gens récréatifs c'est que parfois ils vont vraiment flipper qu'ils vont check back à 3 ici en se disant merde ça vient à 8 5 5 j'ai bt deux fois le mythe qui double il a collé flop ça commence à être dangereux je veux check back alors que par contre si nous on l'aide il va clairement col car mon catch à moi évidemment qu'on passe 36 bébés mais si on fait un lit descend dans saïs dessin je pense qu'on vraiment se colle pour tous ces size puis je pense pas en plus que c'est bluff 3 var elle sur cette texture donc du coup j'aurais même voir réfléchir au mois je dis pas que le check affreux mais je pense que le lead est vraiment une option dans ce spot et j'ai joué trop vite et ça c'est vraiment un point à travailler bon là ce qui est plutôt cool c'est que i3 va il fait cher river donc ça c'est surprenant qu'il fasse cher sur cette douleur du 8 qui est vraiment meilleur pour nous donc là j'aimerais me voir check raise pas hyper cher il a quand même pas des tonnes de 5x quand il est au point dans ses positions du coup il peut peut-être c'est un récréatif optimiste et puis se voir bien avec as3 par contre folder sur quand même sur un gros de crise mais sur un small check raise fuck call entre guillemets j'aimerais me voir check raise assez small peut-être 44.9 bon je ferais vraiment ce moment mais dans l'idée c'est bien je pense qu'on peut aller chercher un à quelques big blind de plus mais on voit qu'ils veulent donc en fait c'est exactement peu ce que je disais les récréatifs ça se trouve il ya des cas où en fait ils vont rêver river ils savent pas value bad sign et ils se mettent à trop bête donc en fait ils vont trop orienter vers des bluffs c'est la glace il n'est pas capable de value bet as3 on n'a pas l'info sur lui mais je parle de ce principe là avec quoi il se retrouve à voler battre river bas il aurait que des 8x 5x il en a très peu dans sa rage et le reste un paquet de bluff potentiellement tous ces piques pique qui bague d'or là c'est pas le sport le plus explicite pour ce que je vous explique justement mais il ya des cas où on peut se trouver à avoir vraiment des autocolles contre les récréatifs river et on l'a envoie qu'il y a eu le courage de trois barrels je m'attends pas à ce que ça prendrait le club d'état ici mais bon c'était peut-être un vieil puis courageux et ici on informe est ce lâche go broke contre ce joueur c'est un jour du début de vidéo qui avait mon casse 5 ans contre lui on va on va broker hasdame ici assez content d'asse prendre parlant pas dame 9 suité on peut on peut le prendre d'entendant c'est l'ouzant mais ça me dérange pas de ranger 3 à 20% du temps et si on a un bord ok je décide de size up à la raison c'est que je joue contre la small blind si j'avais joué contre la big blind j'utilise plus des petits size contre la small blind je veux vraiment pas bet range flop donc je vais check ou bet un peu plus cher mais le bet small je pense pas ok il n'est pas mauvais non plus là on n'a pas non plus une equity de malade on va pouvoir s'amuser à bet 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 non moi ça me va ok ça me va d'utiliser ce size de temps en temps avec cette main et on est 3 ouais j'ai pas vu j'ai mis série de le spot on est 3 ouais donc bon bet un pelouse je pense qu'il faut le bêche quand il ya un trêve sur le bord de son trêve c'est un peu douce très clairement alors qu'ici on jouera pour faire battre un numéro une on va voir un petit peu ce qui se passe parce que je décide de faire j'ai décidé de chèque je pense que ouais chèque ou bet small le danger contre un très très gros cas c'est qu'ils se retrouvent avec 6 6 et qui tchèque jam quand je bet small ça peut arriver donc check me va bet small me va aussi bête très cher je pense qu'on s'isole contre les mains qui nous battent peut-être pas trop de sens alors qu'on va voir pas mal de spots intéressants maintenant sur cette dame on peut commencer à bluff c'est small paire ce type de main quand il snap call je m'entends pas ce qu'il est très strong ici je m'entends pas parce qu'il est beaucoup d'amis que je leur ai réfléchi à les tchèques résolines les stack size du coup je pense que là après cette backdoor trèfle c'est un peu embêtant mais il peut embêter une partie par lui-même donc je pense que l'on a un bluff quoique je suis en train de réfléchir à ce qu'il n'a pas l'estré de la snap call genre j'ai fait ce mal et peur colle j'en ai 8 8 la terre n'est pas le river moi et j'ai pris le spot ça me va je pense que c'est le bordel mais ça c'est ok alors j'ai eu un peu de temps numéro 3 clairement en trois ou et ça me voit aussi et dans une chapeau d'un cerf je pense que père de 9 chez notre adversaire est un bloc in bed river à sa place de bloc la raison c'est que le recrétif va se retrouver avec des beaucoup de 7 x 6 et 5 x c'est ma meilleure bête je pense la tourne à quoi qu'il est en moins ok vu que ça m'équipe moins ok non ça peut faire sens même je pense à sa place je suis très 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 small mais je pense que le tchèque fait sens aussi parce que il va y avoir des trappe ternes vu que c'est moi le better flop encore une fois je suis pas hyper bien réveillé j'ai l'impression pour cette session de review mais on va essayer de faire les choses correctement 3 battre d'un moff 3 battre c'est loose mais c'est un truc je prends beaucoup bon bloqueur d'un 5 5 on peut mettre évidemment très grosse fréquence très small ça me va on va voir qu'elle saisie j'ai essayé de faire très small et j'aime bien moi c'est l'édition de travailler ou les peut-être vus la vidéo et qu'aura donc king coach en ce moment qui a beaucoup travaillé ce genre de stress small size et c'est évidemment très très intéressant pour plein plein de raisons et je pense que la première raison c'est que les gens ne sont vraiment pas habitués à jouer contre ces sizing ils vont commettre énormément d'erreurs que ce soit des spews des calls avec des mains qui devraient fold ou des mains qui devraient check raise en fait quand on joue contre l'art ils sont habitués à jouer dans ce spot ils l'ont joué des milliards de fois versus bet un tiers mais quand on se met à bête genre 15% 20% pour un petit peu perdu et donc c'est vraiment créer des nouvelles et en plus de ça ça peut même pas des grosses fréquences et en faisant beaucoup moins d'avoir sur son transport c'est évidemment très intéressant et là je dessine d'un polar sur ce roi donc j'aime bien toute façon il va folle maintenant il va fold toutes ses mains genre et ça et 7 7 8 8 par pendant 16 donc j'aime bien autant faire cher essayer de mettre le maximum d'argent milieu au cas où il est flotte le flop l'avantagent aussi de ce small bet c'est qu'il peut avoir genre roi de coeur et il va tirement check call le flop et du coup il a encore quelques rois alors que si j'avais fait plus cher et on n'arrête pas et il peut se lever elle est comme évidemment il a encore des dames qui peut col et je pense que dans tous les cas on a intérêt à faire cher sur ces termes qui vont plus en plus on n'a pas mal de bluff naturel qui vont de baba est un numéro 3 rien à dire on devait c'est dame ici dame numéro 1 on a un 10 10 cb sur roi 10 2 avec gachat avec dorker on est contre la small blind donc c'est un petit peu différemment ça on joue pas contre la big blind small blind qui est une range plus condensé une range bien plus forte et souvent les régulaires ainsi qu'on fait que le small blind ça va souvent être des paires middle genre 7 7 8 mais aussi des broadway qui n'ont pas forcément une 3-bet je sais pas dame ballet ce genre ma ce qui est évidemment pas une très bonne strat à mon sens mais certains réguliers un peu moyen de l'utilisent et donc quand ça vient roi 10 2 c'est quand même assez cool parce que il a moi il peut avoir roi dame mais il n'a pas de la 3 il n'a pas droit droit il n'a pas de 10 10 théoriquement même si certains peuvent encore monter jusqu'à 10 10 en flat mais globalement c'est un flop on peut le même pas de pression ici défense assez loose dame 6 vers le sud et g après en 50 je pense que je défends plus loose parce que les gens sont moins 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 compétents post-flop du coup ça va trop genre c'est bête à un small et puis après give up la métro pression ou trop folle sur les chiffres raisons de défendre plus molle et dame sud et des valets suites et c'est bien sûr des plus grosses imits je vais quand même folle ce sujet j'ai de penser à que pierre dame suite et je pense qu'on se fait trop agresser post-flop ici on a un iso 3-bet versus ce genre extrêmement récréatif c'est le genre d'une fait une suite et j'ai vu sa petite pastille j'aurais même voir prendre une note mais bon c'est de 50 il nous fort bête et on a vu son degré d'excitation je décide colle et ça va être un peu chiant le texte est en fait mais je pense que contre lui jusqu'à aller quand je vais trouver dans un bon flop voilà on a un peu de 6b on va pas trop hésiter mais je pense pas que ça print des tonnes mais vu que je l'ai vu faire n'importe quoi de son affilié de suite et je pense que roi dame sud c'est encore comme beaucoup d'autres joueurs ça serait pas une autre chose ainsi comme on va se retrouver comme des as rois dame valet valet plus mais contre lui je pense que c'est ok ici on a deux spots intéressant table numéro 2 excusez moi et ici on est en on est en défense contre utg ok on va voir un petit peu ce qui se passe sur 9,4 c'est un prenant beaucoup de gens vont être rennes juste molle simplifier la vie j'ai essayé de road check je suis pas forcément fan parce que j'ai l'impression que ce qui s'est fait parce qu'il va pas forcément d'être ce 7 à un mois qui reprennent de la genre qui les valet 10 qui c'est la seule main quoi je préfère m'avoir en fait très small le faire colle c'est ça il va comme une fois et en plus de ça t'entends il va hit j'ai pas il as dame il va y savaites river ça va être assez cool là on va devoir river jouer dans un pot de 5.5 bb donc je préfère m'avoir battre la tourne très clairement et si je bête en trois ouest assez loups as dame mais sommes pas et maintenant ça vient double perd board et je sais cher par contre ça j'aime bien je représente pas des tonnes maintenant et je m'attends de faire catch par essaie pas faire non plus trop cher je pense que j'aimais vraiment bien mon style mais c'est un colisail j'ai bien mon style c'est 85 pour son pot je vais aller peut-être chercher 89 pour son pot mais j'aime bien ça 4 chez ça alors que si je fais 140 % ça va falloir je pense et si on arrive avec as dame et si on se fait trois bêtes normal et suité et on colle le 3 m et je pense que je ne vais pas folle ce flop très clairement j'aime bien mon raise raise au col en fait je pense qu'un récréatif qui trop bête un small temps en temps il aura des trois bêtes avec des très très grosses mains déjà c'est assez rare mais admettons qu'il est trop bête je sais pas de dame de roi il va vraiment envie de ça et ce plus cher ce flop j'ai l'impression du coup quand il fait quatre bébés c'est week et j'aime bien raise on peut flotte aussi dans ça va dépendre de mon humeur mais j'aime bien l'alate on est quand même bonne pour nous j'aimerais me voir bluff et je fais pas cher j'aime bien c'est juste pour le mettre dans la merde avec c'est c'est moi qui ont pile le flabin ici va se retrouver du à ce roi face d'un meuf qui va comme on se mollera explope et sur cette heure il va folle même versus mode série donc laïs n'a colle qui réfléchit par exemple je me passionne un très strong et maintenant sur ce fort tout street je pense qu'on a un job et on met vraiment très très gros difficultés d'entendre sur colin balle récréatif je me trompe et il va nous montrer à ce dix de trèfle et très bien mais je pense que quand même là sur ce round on n'a pas le droit d'être pas bluffé et ils envoient que ça sera folle donc très probablement comme je vous le disais une main qui a trois vêtements le pro flop broadway allez on va dire à ce valet avec valet de carreau par exemple typiquement jour demain il y avait colmont ou as de carreau je sais pas mais voilà et c'est un col de la table ce qu'il a carreau et puis river il réfléchit même pas c'est un folle donc bluff optimiste mais il faut savoir bluffer les créatifs et j'aime bien bluff river c'est vraiment vu ça la discussion c'est le flop est ce qu'on pile est ce qu'on colle ou est ce qu'on et j'aime bien ce joueur qui va voir bête ce spot du coup on doit coller 7.5 pour gagner trois sachant qu'il est des valets donc que je fais et ici perdre de 9 je décide de col 3 est au paix donc déjà faut savoir c'est déjà close et là je colle parce qu'on est dit pendant qu'à ces profondeurs j'aime comme col très clairement surtout que les gens travaillent trop taille vers ce cg donc ils vont se retrouver trop trop de demain très très forte et quand on compte envie de 7 ans beaucoup plus d'une blinde dans ce format là alors que tel numéro une on va bête sans protection on a dit on se fait colle beaucoup de essais dans la range adverse je pense qu'on va chaud d'art maintenant si je vais très très small je suis pas sûr de bête du bête moi dans ce spot c'est pour dinaï l'emmerdé avec ses as valet voilà ce genre de main mais je pense que c'est mal avant cv de flop du coup j'ai l'impression que quand les gens check back ce flop ils auront trop des bains type dame dame valet valet 10 10 et que du coup mon bête n'est pas ouf on sait jamais en 50 que l'adversaire puisse trouver un fold et ouais on se réalise et voilà et là c'est c'est même du peu même risque de damer seulement ça et je suis pas fan là autant je pense l'utiliser pas trop mal le très small bet autant là dans ce spot en particulier je suis pas certain que ça soit un grand plaid et j'aime pas trop mais je me retrouve bien emmerdé un noir fold après c'est bien aussi de faire des erreurs se compter je pense qu'il faut tester c'est un conseil que je peux vous donner un sur vous regardez tester des plaides tester des saisings tester tant que temps vous allez vous rendre compte à froid ah ouais mais là non ce pas pourquoi j'ai fait ça c'est pas ouf et ce sera dans votre inconscient ça va s'imprimer vous le referez plus dans des spots mauvais et au contraire dans pas mal de spots pas mal vous allez leur reprendre et la session est terminée je vous dis bientôt étant donné que maintenant j'ai un petit studio un peu plus sympa enfin des vidéos sympa pourquoi pas même tester un petit stream c4 je vais essayer d'installer tout ça et en tout cas je pense poster une vidéo dans les prochains jours d'une session en live game probablement un l100 ou un l200 allez je vous dis bientôt ciao